Alors on y va, vos enfants adorent la charcuterie, mais en tant que parents conscients justement, vous entendez souvent les spécialistes sur les ondes de médias déconseiller la consommation de charcuterie parce que c'est mauvais pour la santé. Mais si on le prépare à la maison, c'est mieux. On sait ce qu'on y met, on choisit bien ses produits, on évite les mauvaises matières grasses. Et tout cela, nous allons pouvoir le faire grâce à vous, Amal Saber. Ça va, vous allez bien ? Bonjour Yasmine, oui super, tout va bien ? Ça va, alhamdoulilah. Donc c'est une réussite, c'est une réussite, c'est une recette qui réussit ? Exactement, c'est très facile à faire, vraiment très facile. Comme vous avez souligné, c'est une recette très saine. D'accord. C'est-à-dire, on va dire vraiment qu'on a de la peau, la matière grasse, exactement. Absolument. Parce qu'en général, ce qu'on entend dire, c'est que les restes, ce qu'on ne consomme pas, c'est ce qui est utilisé pour faire de la charcuterie quand on trouve les commerces. Absolument. Donc il n'y a pas d'agent conservateur non plus. C'est une super chose. C'est super, exactement. Sauf que là, pour la conservation, on va le garder au maximum une semaine au frais. C'est largement suffisant. Et c'est vraiment très, très facile. Les enfants aiment ? Oui, c'est un très bon goût. Oui, exactement. Parce que souvent, quand c'est bon pour la santé, ils n'aiment pas. Non, mais là, c'est bon. Et puis, déjà, on peut toujours adapter en fonction de leur goût. Par exemple, les olives, des cornichons, des câpres. Du fromage. Exactement, oui, du fromage. On peut vraiment, ça va varier à l'infini. Elle a besoin de la douleur, dit les enfants. Super. Alors, on vous suit pour les ingrédients et la préparation. D'accord. Donc, on a besoin de 5 oeufs, 5 cuillères à soupe de semoule fine, 5 portions de fromage à tartiner, 2 gousses d'ail. Et là aussi, on peut, c'est-à-dire, si on n'aime pas beaucoup, c'est-à-dire, si le goût d'ail est fort, on peut juste se contenter, dit les huidans. Et il vaut mieux la dégerminer. Oui, parce que c'est ce qui est fort. Voilà, c'est ce qui est fort, c'est ce qui va donner beaucoup de goût. Un cube de bouillon, dit le, de volaille. Un demi-verre d'huile. 200 g de blanc de poulet. Une branche d'ail de persil. Du paprika. Du cumin. Sel, poivre, en fonction des goûts, bien sûr. Et là, j'ai fait avec des olives. Des olives vertes, des noyautés. C'est un randelle. Super. Ça a dommé les ingrédients. C'est ça. A dommé les ingrédients. Il n'y a ni gélatine, ni rien. Vraiment, c'est très sain. C'est comme un pâté, en fait. Oui. En fait, c'est comme un pâté. Un pâté, une terrine. Après, la différence, c'est que, surtout, c'est le contenant. Et c'est comment on va le consommer. C'est-à-dire, entre pâté et terrine. Parce que, là, il faut dire, bon, on va voir. Après, on reviendra. Voilà. Sur une petite recette de pâté. D'accord. Donc, on va prendre tous les ingrédients, sauf les olives. Donc, on va les mixer. On va les mixer. Un robot, un mixeur. On va les réduire vraiment en purée. Donc, on va les réduire vraiment en purée. Les oeufs, les 5 cuillères, la semoule, le fromage. Vraiment, tous les ingrédients qu'on a cités tout à l'heure. Sauf les olives. Ok. Donc, une fois qu'on t'en rende. Le poulet, il va le cuire. Oui, oui. Parce qu'après, on va le cuire. D'accord. Exactement. On va le cuire. Brouiller, tout ou hacher. Tout. Exactement. Donc, après, on récupère le mélange. Les olives, les cornichons, les câpres. Ce qu'on aime. Après, on prend un film alimentaire. Là, on peut utiliser, si on a des pots en verre qui se ferment, on peut les utiliser aussi. Et d'ailleurs, après, ça se conserve bien. Parce que quand on prend un film alimentaire, ça peut rester plus longtemps. D'accord. Sinon, à défaut, on peut juste mettre un film alimentaire. Parce que, bon, ça y est. Je ne sais pas si tout le monde est capable de le faire avec les moyens. Les moyens de l'eau. Donc, le film, on fait la préparation en dienna. On peut donner un bonbon. Ok. On peut donner un bonbon une fois. Et on peut donner un bonbon encore une autre fois dans du papier aluminium. D'accord. Parce que, bon, on va nous donner un bonbon dans le jnab. Parce que le but, c'est que, dans la préparation, on va nous donner un bonbon. Au moment de la cuisson. Voilà, surtout parce que c'est une purée, c'est un peu liquide. Le liquide, c'est vrai. C'est-à-dire, c'est là où, vraiment, ça va être un peu difficile. C'est de manipuler. C'est vrai. Comment on va pouvoir la manipuler ? Exactement. C'est ça. On peut donner un bonbon, on peut donner un bonbon, on peut donner un bonbon. On peut donner un bonbon, on peut donner un bonbon, on peut donner un bonbon, on peut donner un bonbon. Si, vraiment, on trouve que c'est difficile de... On ne rajoute pas de farine, pas de fécule de maïs, rien. Et puis, on fait 5 cuillères quand même de semoule. La semoule qui va... Donc, rajma'a. Voilà, rajma'a. Avec le... Elle va absorber le liquide. Voilà, c'est ça. Et donc, quand on l'a dit, on a une cocotte, finalement, on l'a dit pendant une heure. Il faut avoir le film alimentaire et l'aluminium. Oui, et le papier. Et le papier d'aluminium, c'est ça. On met de l'eau ? Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Oui, la semine est nulle. Donc, est-ce qu'on met de l'eau ? Oui, c'est sûr. À quelle hauteur de la cocotte minute ? Bon, parce que le petit boudin qu'on va faire, il va rester au milieu. Il va flotter ? Voilà, il va flotter. Réjouillé ou la naine ? Non, la moitié de la cocotte. Quand même. Parce que, de toute façon, il va flotter. D'accord. Il ne va pas être... Je dois dire. Oui, pendant une heure. Après, on vérifie la cuisson. Bon, si on a le pot, on peut vérifier la cuisson, le couteau. D'accord. Là, on sait que... Ratsfar ? Non, non, non. Mais je douche cocotte vraiment. Donc, ça peut être une casserole ? Exactement. Ok. Pas spécialement une cocotte minute. Pas spécialement. Mais bon, juste une cocotte, j'ai dit comme ça. D'accord. Exactement. Donc, si on a le petit bout d'un papier d'aluminium, on vérifie la cuisson, le toucher. C'est-à-dire, au moment où ça va être cuit, c'est quand la pâte, elle va commencer à durcir. C'est ça. Donc là, on sait que c'est bon, parce qu'on ne peut pas vérifier le mousse ou la chihage. Donc, en moyenne, une heure de cuisson ? Une heure un peu. À feu doux ? C'est comme un bain-marie, en fait. Oui, aussi. Pratiquement. Exactement. Parce que les pâtés et les terrines, on va les cuire au bain-marie, dans un four. Donc là, c'est plutôt... Absolument. Voilà, c'est plus pratique. Voilà, c'est le même principe que le bain-marie. Exactement. Où ça fait ? Ça fait, c'est tout. Et on va laisser toute la nuit au frais. Et le lendemain, on coupe, en tranche et en déguste. Il y a la charcuterie. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est vrai. Donc, si on a un petit peu de temps, je peux juste te rappeler... C'est même... Pardon de vous interrompre. Amel, c'est même une charcuterie régime. Oui, bien sûr. Elle est très saine. Il y a du blanc de poulet. Il n'y a pas beaucoup de gras. À part le demi-verre d'huile. On peut diminuer. On peut diminuer. Exactement. On peut même s'en passer. Si on veut faire vraiment... Exactement. Très bonne idée. Exactement. Absolument. Une bonne protéine. C'est vraiment excellent. Et voilà, je voulais juste pour faire un petit pâté de foie de volaille maison aussi. C'est très, très simple. Donc, on récupère juste avec les foies. Oui. Le diel de chèche. Et on va les faire revenir dans de l'ail et une échalote. Oui. On va juste revenir un peu. Au hâte de 5 minutes. Et après, on récupère la moitié. Quand on a une terre cuite. Donc, c'est là dont on appelle une terre cuite. Donc, et on va récupérer l'autre partie de Yannadiel, les foies. Au qu'on t'en aura avec le baïd, j'aujourd'hui, et à peu près 100 grammes de crème fraîche. D'accord ? Et on va s'aller poivrer. Au qu'on pourra avec les foies, le plat qui va aller au four. Voilà. Et on va cuire là au bain-marie pendant 45 minutes, à peu près, un four à 200 degrés. Et c'est vraiment, c'est excellent. Et là, c'est un truc qu'on peut déguster soit chou, soit froid. D'accord ? Donc, c'est vraiment très, très facile. Et vraiment, même les enfants, je suis sûre et certaine qu'ils vont aimer. Comme quoi, on peut faire des choses saines et simples qui normalement portent des appellations moins saines. Voilà. De la charcuterie faite maison avec du blanc de poulet, des choses vraiment basiques. Du fromage. Du fromage. Voilà. On peut mettre d'autres fromages. On n'est pas obligé de mettre le carré de fromage. On peut mettre autre chose, du gruyère râpée. Oui, bien sûr. On peut en fonction des goûts. En fonction des goûts et des envies. C'est ça. Et c'est vraiment, c'est un jeu d'enfant. Donc, on fait participer les enfants. Comme ça, ils adhèrent encore plus à la dégustation. Merci, Emel. On peut retrouver votre recette sur notre site médian.com. On peut même vous regarder nous donner cette recette puisqu'elle a été filmée par l'équipe du Digital qu'on remercie justement par accompagnement des matinées maghrébines.